Ce choc de ténor de la Pro D2, météo prise au préféré, Nevers qui squatte le haut du classement quand Montauban regarde vers le bas après un début de saison manqué. Mais les Verts et Noirs vont proposer un visage plus en accord avec le titre de demi-finaliste la saison passée que celui des dix premières journées en demi-teinte. De suite, ce premier acte va rassembler à un combat de puncher en boxe où chaque équipe va chercher à provoquer les fautes adverses pour marquer des points avec ses buteurs. Et à ce jeu-là, c'est Zach Henry qui va dégainer le premier pour les journées bleues après un molle écroulé. A 3-0, Jérôme Boisville va répliquer et égaliser. La raison, un ballon gardé au sol presque une minute après les premiers points et surtout dès leur envoi. Les équipes occupent plutôt que de prendre des risques à la main et quand c'est le cas, un plaquage haut permet à Zach Henry de se faire justice lui-même sur cette pénalité 6-3. Ce mano-mano avec des odeurs de phase finale se poursuit tranquillement dans un début d'un rencontre intense et plutôt propre de part et d'autre quand Boisville égalise à 6 partout. Encore une fois, le buteur maison de Lusson fait passer les siens en tête à 9-6 alors que la défense est réprimandée lors d'un groupé pénétrant. Rayon de tendance, les peu de mêlées disputées tournent en faveur de l'USM lors de cette partie d'échec. L'indiscipline vient alors s'emmêler la demi-heure de jeu approchant. L'expérimenté talonneur Jean-Philippe Genevois est sorti 10 minutes sur carton jaune pour une entrée dangereuse sur le côté d'Henrec. Souvent, les infériotés numériques ouvrent des portes. Même si les joueurs de Laffont et Dubois vont se procurer une action d'essai près de la ligne, seule la botte de Jérôme Boisville permet au Tarné-Garonnet de coller au score avec ce 9-9 qui sanctionne une perte d'appui de l'entrant Elliott. Un bon plaquage offensif de Bonvalot plus tard, Henry poursuit son sans faute au pied et son face à face avec Boisville. A 12-9, il est temps pour M. Lazosa, l'arbitre devenu du Berne, de renvoyer les acteurs face aux directives de leur coach qui vont avoir du pain sur la planche. Heureusement pour les près de 9000 spectateurs présents au pré-fleuris dont une poignée de vert et noir, le deuxième acte va offrir des essais et un autre suspense entre ces gros bras de la pro des deux qui se redoutent. Les trois quarts touchent davantage de ballons, prennent aussi plus d'initiatives et les avantages sont plus nombreux. Si ce dernier n'est pas fructueux, Jérôme Boisville reprend ses habitudes face aux perches, lui qui a manqué de tentatives tout au long de cette opposition où de nombreux anciens montabannés garnissaient les rangs Niversois à l'instar du coach Xavier Peméja. Dans le premier acte, le carton jaune de Nevers n'a pas franchement profité à sa piac. Celui récolté par Jordan Rochier va se payer cash par des Tarné-Garonnet alors à 14. Déjà, Henry refait repasser les siens devant à la marque suite à cette faute. Mais à 15-12 au score et après des échanges de coups de pied, proche de l'heure de jeu, une relance va tout changer. Seul à la retombée d'un ballon, l'ouvreur à Zach Henry ose aller provoquer un petit côté. Il accélère, raffute et prend le trou. Son coup de pied de recentrage met une pression folle dans le dos de la défense et l'entrant Jason Fraser profite de la confusion pour inscrire ce très attendu premier essai. Une transformation plus loin, Nevers fait le break au score avec un 22-12 et ce plus 10. Mais à 10 minutes du terme de ce match, les Montalbanais ne veulent pas encore repartir bredouille d'un déplacement. Pierre Sayers l'aillier quitte son aile, met le feu à lui seul dans l'axe et ses appuis le propulse à 5 mètres de la ligne d'essai. Le petit côté est joué à merveille et la passe à l'aveugle trouve le talonneur Rochier qui se fait pardonner son carton jaune en marquant cet essai en coin malgré un dernier retour dangereux. Jean Bosville va passer en coin cette transformation qui confirme l'USM dans les clous du bonus défensif avec ce 22-17 qui devient 22-19. Malgré une dernière action, plus rien ne sera marqué. Nevers continue de truster le hôte de la pyramide en demeurant invaincu à domicile quand Montalban a donné une belle image récompensée de ce bonus défensif. Sous-titrage ST' 501